Les enfants posent assez rarement des questions, ils vont demander pourquoi tu as ça, pourquoi tu es tatoué, je leur dis parce que j'aime bien. Ou alors je leur réponds et toi pourquoi tu as un pull jaune avec Mickey dessus. Mon fils au CE1 m'a demandé à papa c'est quoi en fait, c'est comme si c'était une chose mais alors que c'est rien de moi une personne. C'est un peu effrayant pour les enfants. Les enfants c'était le maître remplaçant de mon fils mais ils me disent qu'ils n'ont pas peur, c'est un être humain comme tous les autres. Je suis professeur des écoles depuis 12 ans, j'ai enseigné partout, j'ai fait de la maternelle, j'ai fait de l'élémentaire, j'ai même fait un an en secpa en collège et j'ai fait deux ans à Londres. Sauf que quand j'étais à Londres j'ai décidé de commencer à me faire tatouer, comme je ne fais pas les choses à moitié, j'ai fait toute ma première couche en trois ans et demi. J'ai fait également des choses qui sont un peu marginales, notamment les yeux. Je n'avais pas trop de problèmes jusqu'à l'année dernière avant de faire les yeux, j'avais bien deux, trois remarques de parents qui venaient me voir ou qui venaient voir l'inspectrice. Et il se trouve qu'en tant que zil, en tant que remplaçant de courte durée, lorsqu'on n'est pas appelé pour remplacer au pied levé le matin une maîtresse qui est malade, on doit aller dans son école de rattachement. Et ma directrice, elle avait des petites sections. Et les petites sections, ils ont trois ans. Donc il y en a un parmi les 60 des deux classes qui auraient eu peur, qui auraient eu des cauchemars, les parents ont fait une lettre. Il y a un compromis qui a été trouvé de ne plus me mettre en maternelle pour ne plus risquer d'avoir de problèmes avec des parents de maternelle. Et alors que s'ils venaient me voir au portail, s'ils venaient me parler, s'ils venaient voir que j'avais un français châtier, que j'étais intelligent, que j'étais un bon enseignant, plein d'expérience, je pense que ça irait beaucoup mieux. Les enfants que j'ai eu en classe, les parents, jamais ne se plaignent. Et les enfants non plus. Il y a bien deux minutes de flottement au début, je me présente et ça passe tout de suite. Mais c'est tout le temps les enfants que j'ai croisés une fois dans le couloir ou une fois dans la cour. Et effectivement, les enfants ont beaucoup d'imagination. Donc ils imaginent le pire, surtout avec ma tête. Moi, je me suis fait tatouer parce que j'aime ça. C'est une passion. J'ai jamais fait de... J'ai fini... Je me suis fait entièrement recouvrir tout le corps à la japonaise, Irizumi, avant de faire les parties incachables. Mais pendant trois ans, personne ne savait que j'étais tatoué. J'étais tatoué jusque-là, jusque-là. Et c'est quand je n'ai plus de place nulle part que j'ai fini par aller sur les mains, le cou, la tête, tout ça. Donc j'ai vraiment fait ça pour moi avant les autres. J'ai jamais fait ça dans une démarche militante. C'est après, quand j'ai vu que je pouvais m'amuser avec, que j'ai commencé à faire des tournages et tout. Et c'est chouette parce que normalement, les professeurs des écoles, ils sont que professeurs des écoles. C'est juste que j'aime cette évolution maintenant qui me caractérise. Je me ferais tatouer toute ma vie. Si le fait que mon apparence puisse aider les gens à évoluer, et notamment les enfants, parce que j'imagine que rien ne quand ils me voient, ils prennent directement une leçon de tolérance. Si je peux aider à contribuer à l'augmentation de la tolérance dans notre pays, pourquoi pas ?